et bonjour à tous et bonjour à tous ici endo pour ce nouvel épisode d'un décaféiné sur la bironia et bien nouvel épisode une fois de plus je vais pas vous dire qu'encore une fois je suis fan des rpg j'adore ces jeux là donc écoutez let's go on va y aller tac et tac en avant alors attend stop qu'est ce qu'on faisait déjà qu'est ce qu'on faisait je crois qu'il fallait qu'on trouve le campement des voleurs et qu'on s'était fait pas mal punir d'ailleurs dans un voleur parce qu'il était un peu fort avant qu'est ce que j'ai comme item ah j'ai six cantines donc c'est bon bah ça devrait être pas mal quatre soucis allez go c'est ce mur là et dès que je voyais le deuxième sur la gauche je mettais à le suivre il me semble qu'il est pas très loin l'échelle doit pas être très très loin je crois qu'il est pas bon non encore elle est là super allez hop on va pas se gêner pour taper un peu du monstre parce que il était quand même très très fort les voleurs hop je vais par là parce qu'il me semble qu'il y avait un coffre c'était en haut un soucis un soucis il me semble que par là il n'y a rien voilà hop on va pouvoir aller sur la gauche tout en disant ah mais non ce qui m'avait tué je me rappelle de ce qui m'avait tué c'était pas du tout le voleur c'était le manque d'eau parce que le chrono continue de tourner même pendant les combats donc je demande pendant le combat en fait il va falloir faire attention à ça il va falloir faire attention à ça je vous avoue que c'est un petit peu traite quand même est-ce qu'on le voit au moins le chrono ? oui on le voit il est tout en haut à gauche à droite c'est parti 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 Allez, encore une minute avant de prendre de l'eau. On va la prendre tout de suite. Oh, non. Oh, non. On va la prendre de l'eau. Deux scorpions. Et voilà pour le deuxième. Hop là. On va la prendre. On va la prendre de l'eau. On va la prendre de l'eau. On va la prendre. On va la prendre de l'eau. On va la prendre de l'eau. On va la prendre de l'eau. Nickel, niveau 19. Ça ramène au camp. Si je vais à droite. Oui, donc là il va falloir. Tac. On va la prendre de l'eau. Comme ça. Je vais se garder quand même. Comme ça. On est bon pour lancer le combat. Nefer. Alors c'est quoi toi, ta particularité ? On va commencer par faire un bouclier de feu. Ok, pas d'effet. Ah ok, pas d'effet. Contrata qui va du coup. Dispel. Oh, il se régène. Oh, il se régène. Il n'y a pas quelque chose de plus fort contre lui. Comme par exemple. L'eau. Oui, il est très blabé. Puisque. On contre un acteur. Et bien on va l'arroser. Et bien on va l'arroser. Ok. 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 On fait bien attention à la minuterie qui est en haut à droite. on a plus la moitié du truc. Ok. Ok. Donc là, on a plus la moitié du truc. Ok. 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 On a plus la moitié du truc. J'espère que je vais pouvoir faire un dispel, mais je peux encore faire un dispel. C'est le dernier, après il va falloir que je me régène mon AP. Alors, c'est quand on a tout restauré comme ça. Attention à la minuterie surtout, il ne faut pas que j'oublie si le compagnon est loin plus. Merci. Allez, on y est presque. Allez, on va voir les voleurs. On va pas se gêner pour ouvrir le coffre. Ok, on a récupéré l'épée d'Arkhon. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas très bien Arkhon. Enfin, je crois que c'est Caralan la ville. Allez, voyons voir. On a récupéré un truc. C'est ça, mais c'est archi nul. Il n'y a pas à dire. Cool. Attention, le temps. Le temps, le temps, le temps. Un peu plus si c'était bon pour tout recommencer. Hop là. Du coup, il faut retrouver la sortie maintenant. Je ne sais plus du tout où elle est. Il y a ça. Je ne sais même pas ce que c'est que ça. Il faut profiter pour faire un petit tour quand même. Il y a quelque chose à faire au moins là-dedans. Ah bah non. Je viens de Paris du Tante. Je pense qu'il y a un chemin à trouver. Mais ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas celui-là. Par là. Par là. Je suis sur la bonne forme. Haha. Magiskrown. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok. C'est un truc de tête. Équipement. Ok. Pas top. Ça augmente de 5 la défense magique. Ça augmente de 10. Ah si. En fait, c'est pas mal. Si. En fait, je vais le prendre. Ça rit... Alors, étant au travail. Vous pouvez les croire. De la défense contre la foudre et la glace. Ok. On va prendre ça pour l'instant. Est-ce que... Non. Je peux partir. C'est fini. On a fait le tour. Oui. Allez, on trace. On trace. On trace. On trace. On trace. On trace. ok c'est l'échelle donc ça veut dire que oui même si ceci m'intrigue j'avais mon plan derrière quelque part il est là le plan du désert je suppose qu'on n'est pas très loin de la fée donc on est complètement à l'opposé du dur là on devrait se trouver de là où on doit aller on est un autre ça là on est au niveau de la fée ok donc si la fée est là normalement il y a le clown tout petit peu plus loin en haut à droite peut-être dans ce labyrinthe attention au temps on a vu de jeter le clown il faut une pioche violette il va falloir boire de l'eau et là les bujons de l'eau c'est le fameux nowhere je suppose nowhere il me semble qu'on était à l'air à droite après ok c'est bon on y est c'est par là c'est par là je ne veux pas que j'entende vous voir Anne et ben c'est pas grave on s'en fiche et voilà il faut retraverser la caverne de feu aussi on o Implele on va laisser le bandit de feu on va chercher leか je לל Sous-titrage ST' 501 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 So, on va sortir So, on va sortir Sous-titrage ST' 501 So, on va sortir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 So, on va sortir So, on va sortir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 So, on va sortir 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 C'est très pratique d'avoir le dirigeable. Laisse-nous passer Dobson, je vais emprunter Artemis à cet homme. Quoi ? Tu es sérieux, ingénieur en chef ? Aussi sérieux que je puisse l'être, Dobson, après qu'il soit revenu, pour finalement prendre départ et rejoindre les nuages. Vraiment, ok Garik, j'ai confiance en ton jugement. S'il te plaît, étrangers, garde Artemis en sécurité. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait quitter ton shack ? Voyez, quelque chose comme ça je suppose. On avait assez de la vie paisible. Plutôt l'inverse. Je vais juste faire ce que j'avais à faire. Est-ce que c'est la seule raison que tu sembles posséder des pouvoirs incommensurables ? Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu travailles vraiment juste pour le bon sort, on va dire ? Je dois prendre mes responsabilités, je vois. Plutôt intéressant. As-tu laissé ta famille derrière toi ? J'ai dit, as-tu ? Pourquoi toutes ces questions, si soudainement, la réponse est non, je n'ai laissé personne derrière moi ? Oupsi, désolé. Désolé mon gars, calme-toi, je voulais juste échauffer un peu l'ambiance. Pas à peine d'être si perturbé par tout cela. Désolé, c'est juste que je n'ai jamais eu de famille, pas vraiment. C'était juste moi et les habitants du village à côté. Pas de famille du tout. On n'a aucune idée de ce qui est arrivé à eux, de ce qui leur est arrivé du coup. Non, ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. C'est plus que je n'ai jamais eu de famille depuis le début. Petit instant de révélation. Arrêtez de parler ! Pour être honnête, je ne suis pas sûr de te suivre pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux dire par « pas de famille » ? Par « pas de famille » ? Je me rappelle entrer dans le village. C'était un petit village tranquille. Mais je ne pouvais pas me relater à quiconque qui vivait dans cet endroit. J'étais un petit peu un étranger. C'était il y a quelques années. Allez, c'est parti pour le flashback. Mais dans le passé, où suis-je ? Quel est cet endroit ? Qu'est-il arrivé à la radiance ? Ah, je contrôle ? Ah, d'accord. Mais pourquoi il m'attaque ? Tu dois être un de ces monstres changeurs de forme. Mais pourquoi tu m'attaques ? C'est légèrement. Il y a une force qui me soye en plus. Est-ce que tu es un monstre ou un sauveur ? Est-ce que tu es un monstre ou un sauveur ? Oh, je l'ai pas trop bien. Voilà, ils sont à fond sur moi. Mais... C'est vraiment bien. C'est bon. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas. Tu vois ce que j'aime pas. Ah non non, il y a un petit chien. Oh, ça va être grave. Oh, ça va être grave. Ok, il y en a tous ces rushs pause. Oh, ça va être grave. Il n'y en a pas lui. Qu'es-tu ? Qu'est-ce que veux-tu dire ? Je ne me rappelle de rien, juste une lumière. C'est pas juste une lumière, c'était indescriptible. S'il vous plaît, dis-moi ce qu'il se passe. Non, tu es un monstre, merde. Je redis ça. Il y a encore la lumière du village. Je suppose que je ne vais pas mourir et que quelque chose me soigne. Pourquoi m'attaquez-vous ? Je n'aurais rien fait de mauvais. J'ai vu une structure dans cette lumière avant que tu n'en sortes. C'était une fractale. Il y avait ces quatre ombres tenant derrière toi. Tu étais lié avec les quatre deux élémentaires, n'est-ce pas ? C'est à cause d'eux qu'il n'y a plus d'endroit sûr sur le monde maintenant. C'est cool. Non, je n'ai pas lu. Les libérantes, ces monstres, c'est tout à cause de ces quatre dieux. Je veux ma vie d'avant. Je veux retrouver évidemment. Je ne sais pas comment vous allez. Je ne veux pas ton aide aux monstres. Mais je ne suis pas un monstre. Au revoir. Donc ils ont finalement relâché Arès. Nous verrons que les gens de ce village prendront vraiment soin de toi avant que ta tâche ne commence. Tout va bien aller, Arès. Arès, le contresort. Et à propos de la Radiance, il fait 6 noirs ce qu'ils sont dans cet endroit. Les personnes ont tenu cette promesse. Les villageurs du Meldor ont qu'ils sont de moi. Ils m'ont appris comment vivre. Ils n'étaient pas autorisés à vivre dans leur village. J'avais cette petite maison à côté du village. où j'ai vécu comme un ermite. Mais mes contacts avec les autres humains étaient assez limités. Je ne sais pas ce que je suis, ni ce que je suis censé faire. Tout ce que je sais, c'est que je dois collecter les quatre cristaux élémentaires. Et faire face au péril. Les cristaux légendaires. Que dit cette personne ? Pas seulement lui. J'entends de vous aussi. Il est dans mes actions. Tu es quelqu'un de très étrange, si c'est pour sûr. Ok. Je vais t'aider à traverser cette caverne comme premier. Un petit avertissement quand même. Quelqu'un pourrait peut-être être en train de l'utiliser. Ce que j'ai besoin de savoir c'est qui je suis et d'où je viens. Je suis prêt à aller n'importe où pour avoir cette information. Allez, on sauvegarde. Une citateur. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui tout simplement. Je repasse en mode écran de discussion. Et puis on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce live en ma compagnie. Je vous dis à très très bientôt. Je vous demande bien sûr de ne pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Et à nous rejoindre sur le Discord où il se passe plein plein de choses. Sur ce je vous dis à très très bientôt. Vous devrez se retrouver normalement la semaine prochaine. Et donc je vous dis à tous cordialement. Bisous.